Shalom Ravarim, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, un petit moment à passer ensemble, et avec ce titre particulier, Histoire de sel. Donc aujourd'hui, je pensais vous partager sur un élément de langage très usité, mais qui cache derrière lui une intégration plutôt, je dirais, mon petit témoignage personnel. Alors, lors de mon second séjour en Israël, il y a déjà plusieurs années, j'avais donc demandé à mon organisateur de pouvoir retourner dans le secteur de la vallée du Yarden, ou Jourdain français. Donc je débute la petite histoire, ou le petit voyage. Donc avec mon ami chauffeur israélien, notoirement au passage Olym de France, qui a fait son armée, qui s'est installé en Israël avant la génération de ses parents. Donc c'est les jeunes qui sont montés en Israël, et je trouve ça fantastique au passage, et je le salue. Donc il est passé à me prendre à l'hôtel à Yerushalayim, j'étais sur un hôtel là-bas, et puis à Bdardar, à 7h30 le matin, j'embarque dans la voiture, et on prend la route 1, direction Mont-des-Oliviers, à Razetim, on passe dessous, et boum, on débouche sur l'impressionnante descente de la route 1, à peu près une demi-heure de descente d'ailleurs, pour passer de 800 mètres d'altitude à moins 437. Donc il y a quasiment une descente de 1200 mètres, juste derrière Jérusalem. Et puis, bon, je regardais par la fenêtre, j'étais émerveillé des paysages du désert, etc. Et on descend, et on descend, on passe les checkpoints, etc. Et quand on arrive en bas de cette fameuse descente, on, évidemment, à un moment donné, on débouche sur la vallée du Jourdain, et on voit en face un paysage magnifique avec la Jordanie, et bien sûr, sur ma droite, je vois quelque chose. Et donc, je m'exclame dans la voiture, de manière tout à fait naturelle et spontanée, waouh, enfin, la mer morte, chouette ! La mer morte, je me réjouis d'aller me baigner dans la boue, prendre des bains, aller faire un petit peu des visites des grottes de Qumran, passer sur Engedi, enfin, toutes sortes de choses magnifiques à faire. Donc j'étais vraiment au taquet ce jour-là. Et puis, dans la voiture, donc un de mes amis me dit tout de suite, du tac au tac, « Mais qu'est-ce que tu dis là, JC ? » Bon, je lui dis, tiens, tu fais une boulette, qu'est-ce que j'ai dit ? Et il me fait remarquer la chose suivante, « On ne dit pas la mer morte ici en Israël, car la traduction littérale dans les textes hébraïques est « Yam Ha Melar » « Mer de Seine », c'est-à-dire la mer de Seine. Puis après, dans la foulée, on est passé dans une autre discussion, mais ça m'a frappé. Je l'ai retenu dans mon esprit, je me suis dit, tiens, pourquoi ça compte autant que ça pour eux, quoi ? C'est la mer morte, quoi. Quel est le problème ? Je ne vois pas de problème. J'ai été repris là-dessus de manière assez quand même droite. Et tout de suite, quoi. Je me suis dit, tiens, j'ai quelque chose à apprendre, mes frères juifs. Et puis, des années plus tard, quand je suis rentré dans la pensée hébraïque et l'étude des textes en hébreu par l'intermédiaire de mon rave Emmanuel Rodrigues, on est tombé sur la notion des engendrements qui conditionnent le futur. Et là, j'ai eu soudain, à un moment donné, le retour sur cette admonétation lancée à mon encontre. Qu'ai-je donc compris par rapport à ça ? En bon français, si vous allez sur les référentiels, etc., nous entendons communément la mer morte. C'est parfaitement exact, n'est-ce pas ? Si je prends la plupart des sources Internet, elle est bien référencée comme telle, comme je vous l'ai dit juste avant. Mère morte. Bon, bah ouais, quel est le problème ? Cette fallacieuse interprétation qui n'est pas transposée depuis sa source hébraïque fait fi d'une notion cachée qui porte une forme de malédiction. morte, mère morte. Oui, me direz-vous, elle est bien morte puisqu'aucune vie n'est possible dans cet univers, sachant que cette mer, ses eaux, ce plan d'eau, est dix fois plus salée que celui de la Méditerranée, qui, elle, est bien vivante. Donc, au regard des hommes, ou plutôt d'une approche scientifique, oui, cette mer est bien morte. Il n'y a rien qui vit dedans. Il y a du sel, beaucoup de sel. Il y a tellement de sel, d'ailleurs, que c'est tellement salé que c'est... On croirait qu'on se baigne dans de l'huile d'olive et on flotte comme ça. On flotte même debout. On fait rien, on met les bras comme ça et on a la tête comme ça et on flotte, on coule. Bref. Pourtant, dans les textes de la Torah, on voit le prophète Ézéchiel qui évoque une restauration sur Israël et notamment dans le futur et au jour de la grande délivrance, la Géoule. Cette fameuse sortie de l'exil d'Israël qui est encore prisonnier quelque part dans une forme d'exil malgré qu'il a repris sa terre en 1948. Que dit le prophète ? Et là, mes amis, je n'en croyais pas mes yeux. Le texte cite Il, entre parenthèses, me dit, l'homme dont il est parlé ici précisément, n'est-il pas le Machia ? Il. Je vous laisse donc avec cette question. Ézéchiel 47, 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Donc oriental, l'Orient face à Jérusalem coulera, je vous ai parlé de 1200 mètres de dénivelé, face à la Jordanie, l'Orient, descendra dans la plaine. Quelle plaine est là ? La plaine du Yarden, du Jourdain. Et entrera dans la mer. Ah ben tiens ! Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, cette eau-là, ces eaux-là, les eaux de la mer deviendront saines. En le passouk suivant, donc 47, 9. Tout être vivant qui se meut vivra, ou le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, donc bien évidemment une eau douce, les eaux donc salées deviendront saines, et tout vivra partout là où parviendra le torrent, ou les torrents. Parce que depuis les eaux des montagnes, il y a une foule de cascades et de torrents qui se déversent déjà dans la mer de Seine. En 47, 10, donc verset suivant, « Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis Engedi, » je vous ai parlé, « Engedi », les chutes et les sources d'eau, les torrents sur lesquels qui bordent la mer morte, et sur lesquels le roi David s'est réfugié. « Mer morte », ai-je dit. « Est-ce qu'elle va vraiment être morte ? » On fait tous ce défaut de langage. J'ai fait exprès ici de le refaire. Engedi, lieu de refuge pour le roi David. Donc, « Des pêcheurs se tiendront sur ces bords » d'Engedi jusqu'à En-Eglahim, qui est aussi un rivage directement au bord de la mer Salée. « On y étendra des filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer. » Et quand on parle de la grande mer, en principe, on parle ici dans les textes de la mer Méditerranée. « Et ils seront très nombreux, les poissons et les pêcheurs. » Verset suivant, « Ces marais et ces fosses. » Et pour ceux qui ont visité la mer Salée, Yamamélare, quand on passe sur la route 90, qui longe tout le rift du Jourdain jusqu'à Elat, on longe donc les bords de la mer. Et chaque année, on voit des affaissements. Le niveau donc baisse chaque année parce qu'elle n'est pas assez réalimentée. Et puis, donc, il y a des fosses immenses qui se creusent, donc c'est interdit d'aller. C'est des zones qui sont verrouillées, fermées, etc. Mais c'est vraiment des effondrements, comme si le sol se dérobait, ça va très profond. Et ça, c'est parce qu'il y a des cavités qui se forment dessous. Et comme il n'y a plus de masse d'eau, eh bien, elles s'effondrent. Donc, on voit ici que ces fosses, dont parle le texte dans Ézéchiel, ne seront pas assainées, seront abandonnées au sel. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Ces parties-là sont abandonnées au sel. Mais, continuons. Verset 12, 47-12, sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. On a déjà des plantations aujourd'hui, principalement de datiers, palmiers datiers, qui sont d'ailleurs plantées à des endroits extrêmement précis, parce que quand vous passez, vous avez la mer, et puis ensuite, ça monte comme ça, et on rejoint le désert judéo-dessus. Et là, sur ce rive, sur cette descente, il y a quelques torrents qui coulent, mais qu'en hiver. Pas toute l'année, quand il y a des eaux de pluie en hiver. Et ils mettent les plantations droit en face des torrents, comme ça, il y a une masse d'eau qui descend et qui vient couler et qui vient irriguer les sols sous les plantations des datiers palmiers. Donc, c'est assez intéressant de voir. Mais là, il y aura donc des arbres fruitiers, de toutes sortes. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Et là, les fruits qui n'ont pas de fin, ça fait référence au jour du Mashiach. Époustouflant, non ? C'est assez dingue, cette histoire. Ils mûriront tous les mois, toujours ces fruits, ces plantations, parce que leurs eaux sortiront du sanctuaire. Du sanctuaire. Qu'est-ce que c'est donc ça, ce sanctuaire ? Je vous ai parlé que les eaux couleraient des sources de Yerushalayim, de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on a dans le sanctuaire ? Quel est le sanctuaire à Yerushalayim ? Le temps. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc, il y a aussi quelque chose d'holistique pour la santé. Alors, non. J'ai été rectifié, dans mon langage, et il faut vraiment faire l'effort et éviter de dire la mère morte. Et on parlera de la mère de sel où il y a Mamelar quand on est avec nos amis en Israël. Parce que, en parlant sans connaissance, en fait, on ne le fait pas exprès. Mais en projetant la mort, mère morte, on la condamne dans un état, dans une situation qui ne s'accorde plus avec les paroles du prophète. où est la restauration d'Israël ? Où sont les eaux vives qui coulent ? Eh oui, elles couleront sur Eretz Israël, sur la terre et sur la vallée du Jourdain. Désormais, nous pourrons être avertis et connaissant les accomplissements à venir, nous devons nous prononcer dans le sens de la bénédiction dans le futur déjà présent, mais pas encore visible à nos yeux. Quand on y va, c'est sec de chez sec. Et le niveau baisse chaque année, effectivement. La mère de sel vivra pour toujours, les amis. Elle sera restaurée au jour du règne du roi Messie d'Israël. Alors bien même que les spécialistes de tout bord lui prédisent un avenir sombre, nous bénissons l'Éternel Hachem qui a prophétisé sur une plaine du Jourdain totalement restaurée au jour de la paix qui viendra sur toute Israël. Et avant de vous quitter, je vous laisse encore avec cette petite réflexion. Il est assez intéressant de constater que tous les projets d'assainissement de cette mer via par exemple le canal, en canal depuis la mer Rouge, des immenses projets pharaoniques de réalimentation pour faire baisser la sanité, justement, le taux, n'ont pas encore à ce jour trouvé d'aboutissement. Serait-ce pour que seule la prophétie s'accomplisse, c'est que les eaux d'en haut qui viennent de Yerushalayne descendent et viennent restaurer. Et pas forcément quelque chose par le bas, par l'effort humain. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. peut-être qu'ils vont arriver à faire baisser le taux de sel, mais là, on parle d'une restauration complète avec une vallée totalement fruitière, telle qu'elle était probablement avant les mêmes malédictions sur Sodome et Gomorre. Voilà, je vous laisse avec ça. donc, que vive la mère de sel, Yann Amélor, pour toujours, selon la prophétie du prophète Ézéchiel et de notre maître Athos. Dans le nom d'Yéchoa Machia, je vous dis l'éitra-hot, ultra-hot-be-karov, au revoir et à bientôt pour une prochaine, pour une prochaine petite vidéo à passer ensemble. Bye-bye.